... Jean-Pierre Papin est devenu le nouvel entraîneur de l'Aberition Football. Le pôle du cheval et de l'âne va acquérir une nouvelle dimension à linière. Et un peu d'humour avec le bêtisier de la rédaction qui vous présente des séquences auxquelles vous avez échappé. Madame, Monsieur, bonjour. Content de vous retrouver pour cette nouvelle année. Toute l'équipe de BIP TV se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2010. C'est l'événement de cette rentrée. Jean-Pierre Papin, ancien joueur de l'équipe de France, de l'Olympique de Marseille, mais aussi du Milan AC, du Bayern de Munich et Ballon d'Or en 1991, est le nouvel entraîneur de l'Aberition Football. Une arrivée très médiatique que nous allons analyser avec Laurent Fortat. Laurent Fortat, bonjour. Bonjour David. Alors, arrivée de... et puis bonne année. Meilleur vœu à vous aussi. Bonne année 2010. Arrivée de prestige, donc je le disais pour entraîner l'Aberition Football. Jean-Pierre Papin, c'est un personnage du foot français. Oui, c'est déjà un mercato à sensation pour Châteauroux, qui a marqué vraiment l'actualité nationale avec Papin. C'est un personnage, oui, il fait partie du panthéon des buteurs français. C'est le seul français avec Coppa, Platini et Zidane à avoir gagné le Ballon d'Or. Donc c'est dire, si c'est un illustre personnage, il a été guignolisé par Quenal, vous vous en rappelez. Cacolac, Patator, JPP revient. Donc c'est évidemment un immense personnage et il faut se réjouir de son arrivée à Châteauroux. Alors comment c'est arrivé ? A-t-elle pu être possible ? Car ce n'est pas la première fois que le nom de Jean-Pierre Papin circule pour ce poste d'entraîneur. Oui, c'est la deuxième fois parce que l'année dernière, son nom circulait pour remplacer Christian Saramagna. C'est Bijetta qui était venu, mais le contact avait été bon. Et donc Papin cherchait une place, une place se libère à Châteauroux. Et évidemment, les places sont chères. Il a dit oui cette fois. Alors Jean-Pierre Papin, on le sait, est un grand joueur français, mais a-t-il fait ses preuves en matière d'entraînement ? Oui et non. Oui en Ligue 2 avec Strasbourg, qui l'a emmené en Ligue 1. Et non avec Lens, parce qu'ils sont descendus en Ligue 2. Lens, c'était de la Ligue 1. Ils sont descendus donc en Ligue 2. Mais c'est un échec qu'il peut partager largement avec Guirou et Daniel Leclerc. Nous allons entendre justement Jean-Pierre Papin et juste avant celle de la réaction aussi de Patrick Leceyek, le président de l'Aberation Football. Une réaction recueillie par vous, Laurent, ainsi que Damien Klette. Je suis très heureux de voir tout ce monde à la Tremblaire aujourd'hui. Je n'avais jamais vu, la Tremblaire existe depuis 10 ans, je n'avais jamais vu ce monde à la Tremblaire. Encore une fois, c'est Jean-Pierre qui appelle toute cette curiosité, bien sûr. C'est la légende du football. J'espère qu'on aura la même chose à Gaston Petit et j'espère qu'on l'aura aussi dans la durée. Ça veut dire qu'on va enchaîner. L'effet Jean-Pierre sera non seulement médiatique par rapport à sa signature, mais l'effet Jean-Pierre sera sur le terrain et qu'on enchaîne surtout des points et qu'on retrouve une grande sérénité à Gaston Petit. On va appeler ça un cadeau de Noël, c'est vrai, parce que ça arrive au moment de Noël, au moment des fêtes de fin d'année. C'est toujours agaçant, c'est vrai, de quitter un entraîneur que je respecte énormément d'ailleurs. Mais c'est l'histoire du football, c'est comme ça. Et le cadeau de Noël, j'espère qu'on va le prolonger pendant 5 mois et que le 15 mai, on sera tous très heureux d'être à nouveau en L2. Je suis content de retrouver le terrain, cette équipe de la Bérichonne, très impressionnée par les installations. Et puis, bien sûr, le terrain me manquait, donc très content d'avoir accepté ce poste. Je ne pense pas que ce soit une mission sauvetage, je pense qu'il y a l'effectif pour. Pour avoir fait une année en L2, je pense qu'il y a l'effectif pour s'en sortir sans problème. Maintenant, comme disait votre collègue, c'est sûr qu'il y a des déclics mentaux qui font qu'avec l'un ça marche, avec l'autre ça ne marche pas. Ce que j'ai vu aujourd'hui, franchement, j'ai bon espoir. Il y a eu un très bon entraînement, je trouve, pour une reprise où tout le monde s'est impliqué à 100%. Voilà, c'est le début de ce qu'il faudra attendre tous les jours des joueurs. C'est une application à 100%, voire 200%. C'est une équipe quand même jeune, qui a de la qualité. Il y a des très bons joueurs dedans. Je pense qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour remettre ça en route. C'est vrai que défensivement, tu as la plus mauvaise défense, tu as la troisième meilleure attaque. Je pense que si tu arrives à régler les problèmes défensifs, tu peux arriver à faire une bonne deuxième partie de saison. Moi, les derniers matchs que j'ai vus, je n'ai pas vu les basiques d'une défense à quatre. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à travailler pour que les mecs soient sereins. Moi, je m'attachais déjà à ce qu'ils ne prennent pas de but, parce que je pense que c'est la base aujourd'hui. Quand tu ne prends pas de but, tu as quand même des chances déjà de ne pas perdre le match, mais peut-être de le gagner aussi. Après, je pense que les joueurs vont adhérer à ce nouveau concept. Les objectifs sont très clairs aujourd'hui. C'est garder cette équipe et cette ville en L2. Et franchement, je pense que c'est quelque chose qui est amplement réalisable. Quand on voit le projet stade qu'il y a, je pense que dans les deux ou trois ans, c'est monté en D1 l'objectif. Après, je vous dis, ce serait une volonté des instances dirigeantes, de la mairie, etc., pour voir ce qu'on peut faire pour aller dessus. Voilà, une arrivée très médiatique, Laurent, hier à la Tremblère. Alors, il en parlait à l'instant, Jean-Pierre Papin. C'est surtout en défense qu'il va falloir insister. Oui, la mairie a la défense la plus perméable de Ligue 2. Donc, c'est évidemment l'axe qu'il faut privilégier. Maintenant, Papin, c'est un monument du foot au niveau offensif. Donc, on attend aussi de Châteauroux qu'il y ait une animation offensive attrayante. Mais enfin, quand il y a un ballon d'or dans le vestiaire, je pense que les joueurs vont être boostés. Je pense qu'il a une carrière qui fait autorité. Alors, grosse ambition aussi de Jean-Pierre Papin. D'ici trois ans, la Ligue 1, c'est possible ? Comme il a joué à Marseille, à Milan, il a appris l'ambition toute sa carrière. C'est possible, ce n'est pas utopique, en tout cas, puisque Châteauroux a joué en D1, à l'époque, ça s'appelait comme ça, il y a 14 ans. Donc, Châteauroux l'a déjà fait. Pourquoi pas le refaire avec Papin, peut-être ? Mais enfin, pour l'instant, il faut déjà penser à se sauver et à éviter le national. Et il faut que l'effet médiatique dont vous parliez tout à l'heure se prolonge sur le terrain parce qu'il faut des résultats. Papin ne jouera pas. Il faut des résultats sur le terrain avec Papin sur le banc. Mais enfin, ce sont les joueurs qui jouent. J'imagine aussi que l'arrivée de Jean-Pierre Papin, c'est bon pour l'image du club de la Berichonne. Écoutez, il y avait une actualité aride pendant ces 15 jours de trêve. On a parlé de Châteauroux partout. Il y a un engouement exceptionnel en ville avec la venue de Papin. C'est déjà ça. C'est déjà un bon point. C'est déjà quelque chose de remarquable. Il a donné du sourire à un club qui était limite en pleine déprime. Donc, c'est déjà une manière de prouesse et il faut peut-être aussi qu'il donne de l'enthousiasme aux vestiaires qui en manquaient singulièrement en partant en vacances. Le remercie. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau journal des sports. À lundi, David. À lundi. Avec plus de 40 000 visiteurs en 2009, le pôle du cheval et de l'âne de Linière préparent une année 2010 riche en événements et en nouveautés. L'Hippodrome accueillera sept grandes courses, deux championnats de France et ouvrira son village de roulottes. Une nouvelle dimension pour le site, c'est le dossier de la rédaction préparée par Vincent Billy. Labellisé pôle d'excellence rurale en 2005, Linière en Béry est devenu aujourd'hui l'un des sites phares du département du Cher. L'équipe du pôle, aujourd'hui composée de 13 personnes, travaille un double développement. D'un côté, un site touristique novateur et de l'autre, un rendez-vous incontournable de courses professionnelles. Je crois que le grand intérêt, la grande originalité peut-être, c'est que le pôle fédère énormément d'activités qui existaient déjà auparavant à Linière. La société des courses, par exemple, ou l'âne grand noir du Béry. Mais maintenant, ils sont chez eux ici, ils ont leurs habitudes, ils ont aussi la même ambition que nous, c'est-à-dire de créer ici, avec un équipement absolument remarquable, une activité économique qui déborde nettement de notre propre activité économique de pôle. Nous énervons de plus en plus un territoire large, qui est le sud du département du Cher, avec une activité d'entraînement, avec une activité de reproduction. Bien sûr, nous avons la station technique des Arras Nationaux, qui est l'une des plus importantes du centre-ouest de la France. Nous avons, bien sûr, les grandes manifestations et les visites du grand public. Donc, c'est effectivement un rôle de fédérateur et de développement économique et d'aménagement du territoire que nous jouons dans cette région de Linière. Le monde des courses est en pleine mutation. Linière doit s'affirmer alors que la concurrence est forte entre les 240 hippodromes en France, que certains sont appelés à fermer, d'autres à se restructurer. Et la loi sur l'ouverture des paris en ligne va aussi changer la donne. Il a la qualité, il a les équipements pour être classé en première catégorie. Alors, ça viendra, chaque chose en son temps. On y travaille beaucoup. On a besoin de compléter certains équipements, comme par exemple des stalles de départ, qui sont obligatoires. Et on va installer, début 2010, une piste de dégagement autour de la piste de trop, de façon à ce que les chevaux qui se mettent à la faute puissent partir à droite ou à gauche de la piste. D'ores et déjà, pour 2010, quelques rendez-vous sont à noter. Le premier week-end de juin pour le Grand National, fin juin pour le championnat de France de Horse Bowl féminin. Le 20 août, un week-end complet d'animation autour du cheval. Et à la mi-septembre, le championnat de France de l'Âne Grand Noir du Berry. Et c'est d'ailleurs un grand pôle asin qui sera créé très prochainement sur le site. L'objectif est bien évidemment d'avoir une représentation des sept races d'ânes, puisqu'il existe sept races d'ânes en France répertoriées comme telles. Et donc, nous aurons, dans cette grange que vous découvrez, un superbe espace muséographique dédié à la représentation de ces sept races d'ânes. Et puis, dans un cheminement très ludique, la possibilité d'aller découvrir ensuite un couple de ces sept races d'ânes, avec le Grand Noir du Berry, bien évidemment, mais bien d'autres également, l'âne de Provence, le Baudet du Poitou, etc. Sur le site, nous avons un cheptel de 25 ânes, dont l'objectif est la conservation et effectivement l'amélioration également de cette race d'ânes. Le site, un grand de près de 120 hectares, va également ouvrir son village de roulotte au 1er mai. Le parc est en cours d'aménagement et tout a été prévu pour y passer un moment agréable. Pour une visite virtuelle, pour le calendrier complet ou pour toute information, une seule adresse internet www.paulchevaletanne.com et rendez-vous le 16 mars 2010 pour l'ouverture des courses. La télévision, ce sont aussi des moments que vous ne voyez jamais. Et pour débuter cette nouvelle année dans la bonne humeur, nous vous proposons des gags, des ratés et des moments insolites que nous avons vécu l'an dernier sur notre chaîne BIP TV, mais que nous n'avons pas diffusés. En voici quelques extraits choisis pour vous, un montage de Laurence Couvrant. Vous voulez dans une communication abusive, dans une communication abusive là-dessus ? Un petit cadeau de Noël ? Oui ? Parce que je passe à la télévision ? D'accord ? Alors déjà un moment pour le Berry Magazine, c'est un rêve qui vraiment se concrétit. Oui, putain mais je te vois avec tes grosses abouchements, alors vas-y tu refais la même, tu me refais la même. C'est le jardin du Prière et Notre-Dame d'Orsan. Voilà. Ça craint rien, c'est bon, voilà, parce qu'il y a une caméra qui va voler. Je ne savais pas qu'il y avait des stages et puis ce n'est pas forcément évident parce que c'est en cours de semaine. Mais là il se trouve que... Ouh ! Il se trouve que... Au revoir ! Oh non, non, madame, faites pas ça quand même ! Non ! Mais non ! Allez, j'en ai pas ! Faites pas ça madame, c'est horrible ! C'est horrible ! Vous vous appelez ? Florian. Ça fait connaître la commune déjà, sans rien demander à la commune en plus. Ouais, parce que c'est chez moi et tout. Je me rigole d'abord. Attendez, parce que vous bougez, j'ai mis mon... Oh ma pauvre, monsieur Dieu de ne pas bouger, quand on a mal aux pieds. Oh j'en ai marre ! Il y a bientôt le festival de Vendôme. Oui. Qui se déroule à... Je ne sais plus où c'est. Mais avant Vendôme ! Bah oui, j'ai arrêté. Donc celle-là, je la coupe très salade. Je peux vous en poser d'autres, je peux vous en donner d'autres. Ça coûte tellement cher la télé, comment peut-on faire une télé ? C'est quoi votre bilan de ce match ? Ben, mis à part Emeline Ndonguay, tout le monde a été très bon. Elle est là Emeline. Plus sérieusement ? Mais je suis tout sérieux. D'ailleurs demain, virée. Vous l'avez vu là ? Ça y est, liquidée. Compte grâce à sa tête. David, je crois que tu as un inconditionnel des Sérisseaux. D'ailleurs, tu ne me tutoies pas. Mais si, parce que j'ai tutoyé Philippe. Donc on a le droit. T'attends. Vas-y, reprends ta phrase. Dans ce second reportage, je fais de question, qui sera le président du Conseil européen ? Mais ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas grave, David. Je vois que tu... Mais commence pas. Tu finis ta phrase et moi, je te dis au fait, David... De toute façon, ils les perdront naturellement dans les mois du printemps. Et en plus, leur craint leur est absolument nécessaire pour se défendre contre les insectes pendant l'été. Alors, qu'est-ce qui a fait, vous, que vous vous êtes mis un jour dans la peau de cet organisateur ? Alors, je vais tout de suite rectifier une petite chose. L'organisateur, c'est le Lyon's Club de Déo à l'Abbéie. C'est donc l'association du Lyon's Club. Alors, tu coupes pas ? David, je crois que tu as un inconditionnel des Sérisseaux. Oui, pourquoi ? Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain à 18h30 avec Sarah Benassan. Merci et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada